Les résidents de Chipsha ont de quoi se réjouir. La marina reprend du service après quatre ans d'interruption. C'était l'abandon, puis gars, là, c'est ressuscité. C'était le temps. On avait besoin de cette belle institution-là qui servait pratiquement plus à rien, puis avec un endroit magnifique. Environ quatre investisseurs avaient manifesté leur intérêt lors des appels d'offres. C'est l'entrepreneur Jean-François Podvin qui en a fait l'acquisition. Il s'agit de son troisième grand projet. J'ai déjà des immeubles, puis j'ai déjà eu une compagnie aussi. Je suis habité à la Proche, puis j'étais souvent ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va l'acheter, puis on va essayer de faire évoluer la région. Ça fait un an qu'on est dans le dossier avec la Ville. On a réussi à s'entendre au mois de décembre. Depuis le mois de mars, on est à temps plein ici, puis on a tous fait des investissements pour pouvoir ouvrir aujourd'hui. Il a investi environ 750 000 $ pour rénover l'infrastructure dans laquelle on retrouve un restaurant, un bar et, éventuellement, des hébergements. On a fait l'extérieur, on a refait la terrasse, on a mis la pelouse sur notre terrasse, puis à l'intérieur, on a tout refait au complet. Il va y avoir deux Airbnbs, deux logements Airbnbs qui vont être alloués aux citoyens, ainsi que deux Coolbooks, des maisons containers qu'on appelle. Je suis bien content parce que, gars, j'ai travaillé ici cinq ans, puis à cause du COVID, bien, t'sais, j'ai comme perdu ma job, puis là, bien, je suis revenu, puis, gars, ça crée des emplois. Une quinzaine de postes ont été comblés. On a essayé d'engager principalement des gens de Chipshaw, Saint-Amboise, t'sais, des gens autour, à Jonquière, un petit peu. La marina dispose de l'un des rares accès à la rivière Saguenay. Ça vaut la peine parce qu'avec la vue qu'on a, puis tout ce qu'il y a ici, le potentiel était énorme. J'ai un quai que j'ai loué ici, là. Ça fait longtemps qu'on attendait après ça. Ça fait 25-30 ans que je viens ici. C'était le temps. On est complet, là, toute la fin de semaine. L'autre fin de semaine commence à se booker aussi. C'est une place unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr et certain. Il faut vraiment venir voir la terrasse, comment est-ce qu'on a fait les modifications. C'est unique. Fait qu'il faut en profiter, puis plus on s'est encouragé, plus on va réinvestir encore dans la région. Des déjeuners seront offerts à toutes les fins de semaine, à compter de samedi, et le volet hébergement devrait être opérationnel sous peu. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Chipsha.